Il y a eu un peu de retard aujourd'hui, là, entre la game d'avant. Maintenant. Allez. Si, maintenant. Ban, Thalia. On a repris le blue side. Maokai va être ban encore, j'imagine. Maokai, Rail, Rakan. Rail est open à chaque fois. Ouais, c'est nous qui la bannons, je crois. On va peut-être jouer sur cette Rail. Hopi qui va être écartée, Thalia qui va être écartée. On ne veut pas d'anti-dash. Surtout qu'en ce moment, c'est très, très fort, ces deux champions. La ban de Maok, je pense. Je pense qu'il faudrait leur mettre la pression sur la Rail. Maok, qui va être ban. Maok, le dernier, c'était quoi ? C'était sûrement... Est-ce qu'on bannerait pas Renekton ? Je pense que Maok, il fait un bon... Je pense qu'il a beaucoup de piques contre. Ok, Syndra nous a bien fait chier. C'est bien s'ils sortent peut-être du match. Là, il y a Rakan ou Rail. En tout cas, je pense que c'est ça la différence qu'on voulait faire sur la Draft. Il y a Tristana aussi. Je sais qu'elle était ban aussi souvent contre nous. Ouais. Il reste quoi ? Rail, Tristana... Rakan. Je pense qu'il n'y a pas d'autres champions à Rio en first pick. Avoir si tu veux une Kai'Sa ou quoi, mais ça ne mérite pas un first pick. Do au mur. Do au mur totalement. Rail qui va être ban. Rakan open. Renekton open. Tristana open aussi ? Tristana ? Peut-être qu'ils vont faire une game Tristana. Elle était quasiment tout le temps ban si je me souviens bien. Je suis jamais avec quoi en jungle, Tristana, Sejuani ? Je ne me sens même plus ce qu'on jouait avec... Tu jouais quoi avec Tristana déjà ? En vrai, tu peux tout jouer. C'est un resté des Maokai, Rail et tout ? Ouais, Maokai, Rail, Sejuani... Tristana. Tristana. Et là, il va falloir vraiment jouer autour de cette mid lane. Là, il y a Rakan, Renekton, 2 up. Xayah. Ça répond Xayah Rakan en vrai, non ? Pour eux ? Ouais. Je ne sais pas... En vrai, ça serait une bonne idée de le deny à Zoélys. Après, je ne sais pas si c'est si bien que ça de blind Rakan. En vrai, je ne sais pas. Je n'en ai pas vu beaucoup. Ok, sûrement que d'ailleurs, il y a quelqu'un que j'imagine. Je pense que tu prends Xayah Rakan direct. Ils n'ont pas besoin de pick mid, donc... Pour moi, je vois que Xayah Rakan, je clique. Je réfléchis même pas. Tu joues quoi contre Rakan ? Tu joues Alistar ? En vrai, je peux tout jouer. C'est pas vraiment la lane le problème, c'est juste ce que le champion apporte. Lissandra ? Lissandra, c'est très fort contre Rakan. C'est le counter actuel. Après, je ne sais pas si Zoélys il a une lisse. Je pense que... Il aime bien j'ai beaucoup de champs. Il aime bien explorer. Kaisa Lissandra, je prends. En tout cas, la Kaisa, c'est bien parce qu'elle peut partir sur un build AP. Ça apporte de l'AP dans la comp. On en a besoin, je pense, avec Krishna. Wise ? No way. No way. No chillus, ok. C'est carré de no chillus, j'aime bien moi. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, on change totalement de play style. J'aime bien, j'aime bien. On veut ce pétale, on veut justement être fort pour cette fin de early game. Ce début de mid game. Il reste quoi en jungle ? Il reste C'est Joani. C'est Joani. Du cas là, il a sorti une vaille. Vaille, ouais, je pense, reste confiant. Là, il nous faut un tank en jungle. Peut-être pique mid maintenant, s'ils n'ont pas beaucoup de possibilités. Ils vont banner K-Santé Jax ? K-Santé Jax, j'imagine. Ok, Olaf, il serait qu'il reste le Olaf aussi. Donc, il reste K-Santé Jax. Ouais, K-Santé Jax de disponible. Je pense qu'avec la game 1, la game 2 où il y a le Jax, ils se disent qu'on n'a pas trop peur du Jax finalement. Et on va ban K-Santé, je pense que c'est ça le plan. Dans Xayah, je pense pas que ce soit oufissime. Et alors, il reste le Horn. Le Horn, il est vraiment big ce Horn. Horn, c'est GEP. Oriana, là on va écarter tous les mid laners de notre côté qui peuvent... Horn, c'est Joani, c'est GEP. Je le col. Horn, après C'est Joani, elle va aller à droite je pense. On ne bannrait pas C'est Joani. Ah, ils ont laissé K-Santé ? Ouais, mais je rêve quand même de Horn. Cassio qui va être ban. Moins la santé, j'aime bien. Non, Horn c'est gagné, Horn de tous les jours. Là je te cas dix mon gars. Non, non, il va pick C'est Joani normalement. Bon, C'est Joani à droite frère, t'es Gucci Gang. Pas plus. Ils peuvent aussi pick mid maintenant s'ils veulent. Ouais. Je sais même pas quel mid je voudrais là. Non, c'est sûr, ils prennent C'est Joani, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous inventer White en jungle ? Un Jarvan ? Le 2 d'afforce. Un J4 ? En jungle, en jungle. J'entends la... Oui, non, bien sûr, mais en jungle. Ah, en jungle... Un J4, hein. J4, c'est fait... J4 contre Xayah et tout, c'est parfait. J4 Horn, c'est barbé. Les dégâts magiques, ne vous en faites pas les amis, on est à Kai'Sa. Oh ! Oh ! Oh ! Le Horn est lock ! Le Dream, c'est Horn. Là, j'ai J4, je pense. J4, on n'en parle plus. J4, je signe direct. J4, on n'en parle plus. Ok, Viego. VIEX. Viego. En vrai, il a Nautilus. Non, je suis sûr, il a Nautilus. On a deux AD carry. T'aimes pas ? Toi, t'es pas fan de Viego, j'ai l'impression. Je n'ai jamais vu un Viego marcher, mais avec moi. Il a marché tout à l'heure. Il a marché tout à l'heure ? Ah, le Viego, il a marché en vrai. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, il... Bien sûr qu'il a marché, le Viego. Azir, Azir a ses fénères, mais je pense qu'il reste jouable. Ok, Azir. Azir. En vrai, moi, j'aime bien Viego. No joke, j'aime bien. En tant que joueur de Viego, dans cette draft, je suis heureux. Je sais que j'ai ma Trissana qui peut au lit. T'es heureux que tu es contre la compte à droite ? J'en ai, imagine, t'es à 20 000 de jeu. Non, mais parce qu'en fait, j'ai explosé leur lit. C'est pour ça que je... Ouais, mais t'es en 3-0, bizarre, non ? Je suis en 3-0, j'explose la game, je le jure. Je suis en 3-0, j'éteins la game. Moi, j'ai juste un hater de Viego. J'ai un Horn qui envoie un ulti. J'ai mon Otillus, tu vois, en mission suicide qui va attraper quelqu'un. Si tu viens autour de Viego, d'accord, tu vois, mais... Bah, c'est juste que t'as envie d'avoir un mythe différent que Trissana, quoi. Ouais, ça, vu que t'as... Parce que là, c'est ta bi direct, là. Là, c'est ta bi direct. C'est vrai que c'est notre compo à droite, frère, ils nous l'ont volé, wesh. C'est notre compo, ça. C'est nous, le compo Shurima. Après, frère, il y a des bons resets, là. Là, tu vas jouer front to back, tu vas exterminer le Renécton, là, c'est Giovanni. Tu prends des resets comme ça, tu reach facilement, là, Xayah. J'ai quand même du mal avec du Viego, mais en vrai, le reste, j'aime bien. Mais le Horn, il va faire un truc, il va faire un boulot énervé, là. Ouais. O7, il est trop con, il a dit... Il a cité un mec qui s'est fait ban parce qu'il a dit... Ah, mais la compo à droite, j'ai joué face à ça, j'ai fait direct, il s'est fait ban. Du coup, il a dit, ah, il a dit FF pour Vita, il s'est fait Théo. Du coup, lui aussi, il s'est fait Théo. O7, soldat, on se retrouve dans 100 000 secondes. Non, il n'y a pas de loser bracket. Il n'y a pas de loser bracket, frère. Là, si on perd, on est complètement éliminé. Pourcentage de Rafter, la team ? Après, est-ce que KC a déjà perdu contre Vita ? En BO5, non. En BO5. Jamais, ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Ça a toujours été des 3-2. Ça a quasiment toujours été des 3-2. 48% pour nous ou pour eux ? Ils ont 51% pour la Rafter. C'est la pique du Vigo, ça. Si on avait Jarvan, on fait la même draft avec Jarvan pour voir. C'est quoi le délire de drafter ? C'est un site, là. Duke, il a sorti un site où tu peux faire déraver un draft. Ah, du coup, ça te met un percentage de win. Ouais, je pense que je t'éteins. Je connais tous les piques broken. Ouais, impossible. Je pense que je te brûle en draft. J'en suis sûr. Impossible. En fait, tu vas jouer pour mettre bien ton mid laner. Moi, je vais jouer pour gagner la game. Non, non, non. Mid, ça pique des champions de merde. Juste qu'ils sont bien. Allez. Ça part ? Ça part. Ouais, cette fois, on commence niveau 1. Wow, qui est en full danse. Qu'est-ce que j'ai en rude ? Il est incroyable, le skin, frère. Le skinning ? Incroyable. Le champ, il est incroyable. Non, mais il est magnifique, le skin. Wow, il va passer un sale quart d'heure en top lane. C'est littéralement un sale quart d'heure. Manaf, ok, ça ? Je n'ai jamais vu, mais... Ok. Il y a du gathering storm de partout, là, à droite. Ouais, logique. Le 5, comme ça, c'est gathering storm à go, go. Gathering storm, en veux-tu ? En voilà. Allez. Zoé, il est sur Nautilus. On va voir ce qu'il donne. Ça, il y a Rakan. Azir, c'est Juhani, Renekton. C'est de la belle draft. On a un problème d'affichage, là, les frères. Carnage. On a un double overlay. C'est bon, c'est réglé. Ok, donc on aura une push mid. Au top, je ne sais pas trop comment ça se passe. Je pense qu'il y a un peu bully. Bah, wow, il va prendre 1500 gold dans les dents. Ah ouais, à ce point-là ? Ouais. En tout cas, il prend... S'il a moins de 1000 gold de retard, on est bien. Voilà, c'est à ce point-là, le match-up. Tu peux littéralement rien faire. Si tu essayes de faire, tu meurs. Donc, tu es obligé de sacrifier des creeps. J'ai vu Jizuke Daphine, déjà. Il veut taper. Ah, de toute façon, Jizuke, la game, là, elle est dans ses mains. En tout cas, l'early game. Avec sa Tristana. On va prendre CCS, bot. Apparemment, on perd le match-up. Ok, un hook sur le level 2. Attention, double bump, ça fait mal. Zohély, ça va en trade-back bien, mais... On va prendre du get-back, là, de la part de Néon. Il y a beaucoup de plumes. Attention, Daglas au gank niveau 3. Il est pas sur le bon side. Après, il a son dash. Il avait dit tout à l'heure. Il va être fine et plus qu'au hortop. Ouais, il peut juste qu'au hortop. Ok, là, il avait pas son dash. Il avait pas son dash. Flash out. Ça, ça coûte cher. Il sait, Daglas, il a besoin de mettre la pression sur cette mid-lane. C'est pas si grave que ça va. C'est un peu grave, mais ça va. Après, ça va. Parce qu'il va juste jouer un peu plus safe sa lane. Allez. La banane. La banane. Le sourire. Smile. White et bot lane. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Il est noir à prix Bush. Il faut aller la chercher. Zoélyss qui va aller la chercher. Justement. Là, il faut reset pour White. Là, il va jouer le crab. Ok, t'es fait pas que t'es azir. Je pense qu'il va essayer de prendre une plate. Il pourrait essayer de move sur la map, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y aura pas de plate. On est trop tôt dans la game, non ? Ouais, il ne va peut-être mettre une bombe. Il veut décider les bots, du coup, à la place. Ouais, ouais. Il va peut-être faire un dive. Je n'ai pas vu l'état de la brave bot. Là, c'est Joanie Hector. J'imagine qu'on a un gros slow push. On n'a pas de TP sur la map. Ce dive, il doit bien se passer. J'aime bien. J'aime beaucoup ce que je vois, là. Allez, la team. Allez, la team. C'est le vieux qui prend la gros. White qui va flash out. Il va mourir. Ça reset la gros, par contre. Un pour un. Le kill est sur Rakan. Le kill est sur Rakan. En vrai, ça va. On n'a pas de TP en mid lane, par contre. On va faire de nouvelles mid lane, mais c'est passé. Wow, il va se faire stun là-dessus. Il a son flash. On va clacquer le flash de Wow, là-dessus. Là, il est dans la merde. C'est bizarre pour lui. Ok, White va l'aider. Un pour un au bot. Ça va, le kill est sur Rakan. Ça va. On ne pouvait pas faire 100 fois mieux non plus. On va se forger une petite close armor, là, pour Wow. On va revoir ce bête. On est un peu trop vite. Parce que là, ils sont sous la tour. C'est dur, en fait. Il reste 3 CS. Il est mort de quoi, le vieux gars ? Il est mort d'un coup de tour en trop. On met du temps à flash out. Attention. Après, ils perdent un peu de CS au bot. Je ne pense pas que ce soit si... Non, ça va, ça va. Je sûr, ça va. Si le kill était sur Xayah, c'était la merde. Mais là, le kill est sur le Rakan. Un peu de souffrance pour Wow, mais bon, ça va. Il va vraiment passer un sale quart d'heure. Il va passer un sale quart d'heure. Il va se voir un sale quart d'heure. Peut-être qu'il pourrait s'arrêter par l'Etristana. Non, je pense qu'il doit juste... T'as vu, on doit juste encaisser. Ah, c'est vrai, il ne va pas back maintenant. Inoue, il va récupérer. Chayah, il trouve une ward en plein milieu de la lane. Alors, ils étaient au mid. Allez, Wow, il faut trouver des... Un maximum de CS possible. Après, une fois qu'il a la Sunfire, normalement, c'est un peu plus tranquille. Mais elle est loin, cette Sunfire, elle est loin. Tout le gank, en fait, il le met dans la merde. Là, voilà, cette plante, elle va spot Daglas. C'est ce Drake qui fait mal quand même. Mais on ne pourra pas les empêcher de le faire. On arrive à ton mid, on ne peut pas contest. Ouais, ouais. C'est pushbot aussi. Ce Drake fait chier. Ce Drake, il nous fait chier. As-y, Récis, ce mid. Ça devient un peu chiant pour Trissena, pour Dash. Elle ne peut pas faire vraiment ce qu'elle veut. Surtout qu'il n'atture pas de flash. Franchement, Drake, c'est ton préféré. Oh, mamma mia. Ok, bien joué de la part de Dan. Il va tout dodge. Même les plumes. C'est quoi, c'est ce King de Nautilus ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Wesh, Wallylis, mon frère. Il a un flash ? Il a déco ou quoi, le frère ? Ok, ça peut être pas mal sur Jack Troll. Le stun qui ne va pas connecter, il va pouvoir Dash Out. Allez, attention. Oula, les dégâts du rappel de plumes sur White. Il n'a pas de flash. Ok, Jack Troll. Ok, est-ce qu'on peut récupérer ce kill ? Allez, on va en récupérer un. On va en récupérer deux sur Dan. On va en récupérer deux. Merci Jack Troll. Le frère. En vrai, il fallait tenter. On gagne encore ces 3-2. C'est bien, c'est bien. Voilà. Un méfique, bravo. Déjà, 700 gold d'avant, ça va être tiant. Ça va être dur. Il a direct fait de l'anchille. On va revoir. Parce que là, Zouélysse, au début, je me suis dit, il a déco. Ça part bizarre un peu, là. Il a déco ou quoi ? Il arrive à peu. Après, son hook est excellent. Son hook est excellent. Il peut pas se faire chine CC. C'est très bien. Le rappel de plume sur White, il était déjà hors du fight. Et là, ils sont obligés de go in très, très deep. Ouais, là, c'est très une offre de kill, ce qu'il y a. Jack Troll, il flash pour mettre une auto. Pour s'assurer du kill de White. Mais du coup, il scelle son destin avec... Allez, les mecs. Allez, là, chip. Ça fait arme, tranquille. Il y a son pool. C'est bon, il a back. Dan. Et là, il a rush, Merck, somis. Ah, il a rush, Merck. En fait, il sait qu'il y a le level 6. C'est Joannic qui arrive aussi. Il veut peut-être... Après, tu peux... Après, je pense, Merck, c'est pas Merck. Tu fais ult. Tu vas te faire armener, tu vois. Ah, je sais pas. Si t'arrives à buffer un truc, je sais pas. Donc, il a un kill et tout. Il est en mode scaling, frère. Il veut 2-3 item. Et chill à max. Non, on avance au gold. Alors qu'il y a 700 gold d'avance sur Renekton. Un item K, il a déjà. Umbraiglave. Ah, il fait le build bizarre. Du coup, c'est quoi ? C'est Umbraiglave, Nashortus. Dractar, Rabat, non. Je sais rien. Ah oui, tu fais Dractar. Ah oui, c'est ça. Je crois qu'ils font Dractar. Dractar et ensuite Nashortus. Moi, on aura de la vision. Mais je vous jure, ce build, il se fait. Il y a un pro. Ah, c'est incroyable. Tu fais trop mal. Vu que tu fais 2 items de l'étalité, tu fais trop trop mal en arrière. C'est dur, le frère. Le frère qui doit encaisser, l'Herald qui va tomber. Frère, j'aime bien. On réagit bien au bot. On réagit bien au bot. Impossible de compter cet hérage. On réagit bien au bot. Jacques Troll, il est level 6. Jacques Troll, Miyazizuki en premier. Il y a Kaisa qui va... Ah, putain. Il va se passer au milieu. Ouais. Putain, fommage. Mauvaise exécution. Nouvage. On a les camps, mais on perd quand même. Ouais, on perd quand même l'Herald, frère. On perd quand même l'Herald. Et au mid, ils s'en sortent plutôt bien en face. Déjà repassé. C'est bien. Tu vois, j'aime pas trop les Merck, parce que là, on manque de... Ah, on manque de pression, de... De firepower. Après, il est sous cul, le Merck. Je sais pas, je pense que la Synergy, il est en mode tranquille. Attention, il y a l'ulti de Douglas. Il va mourir. 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 Il va mourir trop, trop loin. Ok, on force l'ulti du Azir. Il ne gagne plus à ce niveau. Il peut le flash ult, peut-être ? Ouais, tranquille, tranquille. Il va prendre cher, mais il pourra pas aller plus loin. Et là, c'est dur, là. Ah, ouais, c'est souffle. On prend cette feuille, le PSP. On souffre un peu sur toutes les lignes, là. Ouais, ouais, ouais. Et là-haut, il va moins souffrir. Vu qu'il a l'essence de Bami. Oh, l'Herald. Oh, c'est dur, ça. C'est dur, c'est dur. Après, il n'est pas assis. Ouais, il est juste Herald, mais bon, il est bien, quand même. C'est vrai qu'il était Jizuke, il ne peut plus avancer, là. Il va prendre cette feuille, cette Herald. Ça fait un peu mal, quand même. Allez, les mecs. Il mute Drake. Den, il est très bien dans sa game. Il faut jouer, de toute façon, il n'y a pas chaud. Il faut jouer autour de cette caisse. Ah, c'est Den, c'est Den, là. Jizuke, il a un kill, il a son kill. Il est OK en farm. Cette Tristana, bon, je sais qu'on aime bien s'en servir en early, en général, pour aller chercher des plays, des tours. Mais là, on ne pourra pas. Base TP pour le Drake. C'est bien, il n'a plus crash, là, vous voyez. Base bot, aussi. Juste le frère White, là. Le frère White, il ne va pas passer une game facile. Parce qu'il faut vraiment exploser l'early pour espérer faire quelque chose avec Viego dans cette game, en fait. Tout simplement. Et là, c'est lui qui prend les coups. Il fait plaisir le croquant. De toute façon, c'est qu'il ne peut rien t'arriver. Après, sur un game, ça peut le kill. Mais bon, le timing va bientôt passer. OMG, wow. Je pense que c'est une petite discussion. En fait, il s'est dit, il allait prendre l'agro de la tour, mais... Est-ce qu'on n'aura pas d'ulti pour Drake, là ? C'est ce qu'il y a fait, il s'est décidé. Ok, tu as pensé un fight bot ? Ulti. Ok. Flashing. Ok, on va attraper la Xaya. Elle est white, il y a l'ulti, elle est morte, cette Xaya, elle est morte, cette Xaya, elle est morte, complètement morte. Elle est morte. On va avoir Free Drake, très bien joué de la part de Zoély, ce qui a décidé d'enclencher direct. Si on peut enchaîner sur le drag, c'est ça. Attention, attention, Jizuke, attention, Jizuke, il ne faut pas mourir. Ouais, c'est monstre, tranquille. Il faudrait qu'il aille quand même les aider au Drake. Ouais, ouais, il s'est montré top-side. On gagne ce fight, on gagne ce fight tous les jours, je pense. Azir est pas fort, Azir est pas fort, tu ne veux pas trop fighter avec Azir. Si t'as pas une source de dégâts, tu ne veux pas fight, il n'a pas trop de puissance. Ok, bon dégâts sur Jack Troll. Ça, c'est juste focus sur le Drake, c'est parfait. Je vais te réglir pour aucun du jeu. La théorie s'applique. Ok, la théorie qui continue de s'appliquer, l'ulti, c'est Joanie qui part sur Jizuke. Est-ce qu'il va Dash in, attention, Jizuke. Ok, il a buffé, il va buffer. Jack Troll, Jack Troll qui va loin, Jack Troll. Jack Troll, il va loin le frère. Il va très loin le frère, attention, Shaïque. Elle est très très bonne, c'est ultime, on va prendre le deuxième kill. Il y a l'arrivée de Néon, Jizuke, il faut s'en aller, c'est ok. Ok, ok, ça va, en vrai j'aime. En vrai ça va, on a des kills sur Trist et Keiza. Zéro kill sur l'Axaya, on prend le Drake. Ouais, c'est excellent. On a le Drake plus broken du jeu, il vaut 10 000 golds, donc c'est bon. Attention, attention Jizuke. Peut-être la kill, en vrai, il faut turn sur... On n'aura pas les dégâts, bro. Flash in. Il a grid un peu pour... Flash in de la part de Scarface. Il va prendre un shutdown en plus, ça ne va pas arranger les affaires de WoW ça. Là je pense qu'elle a le base, elle a quasiment Drake. Jizuke, je pense que c'est safe, parce qu'il a son flash, il n'y a que ses Joanie sur lui. Donc en soi, il est safe. Mais on n'a pas prévu le Redekton. On a le max range de Zoélys sur Shaïque. Vraiment, ils n'auraient pas pu mieux jouer le fight Vitality en termes de spell. C'est excellent, c'est excellent. Ils ont vraiment tout mis et ça reste... Ça reste gagnant pour nous, là on voit Shaïque. Dans le play. Ah ouais, ça ne fait pas si mal que ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez les mecs ! Plus de cas au top, c'est normal, c'est Renekton. Surtout qu'il vient prendre un shutdown au mid. On ne s'est pas laissé ça, il faut rester de mon frère de nous. Ouais, ouais, c'est bon, ils vont rester. Commage, Léo qui n'a pas connecté sur Jack Troll. Ce vieux go, par contre, ça va être compliqué pour lui. Il ne va pas jouer de la game. Ça ne va pas aller en s'arrangeant pour White. Après, en teamfight, on connaît la puissance de ce champion. S'il a des resets, ça peut toujours être relevant, mais ça va être... Il y a des bons resets, en vrai, sur un Renekton. Surtout comme il va être le Renekton, là. Ça va être du bon reset, il a eu beaucoup de Black aussi. Allez, il va boire la tour. Ouais, il finit la tour, là. Pas que Wahou reste trop longtemps. Il y a Sérone derrière. Il est mort, là, je pense. Il est bon à faire. Ouais, il va rien faire. Il va rien faire, on perd la tour. Là, ça va être dur de malade, là. Attention. Ils ne peuvent pas avoir la taille, quand même, si. Il y a moyen, en vrai. Je ne vois pas qu'il les en empêche. Wahou, il a une TP, mais dans 20 secondes. C'était très mal, là. Là, le Renekton, il va être injouable. Déjà, il était injouable, mais là, il va s'envoler. C'est un monstre, là. Là, il va s'envoler, ce Renekton. C'est pour ça, je voulais qu'on banne ce Renekton. Après, on trade bots, mais... C'est pas mal, mon fight. C'est pas mal, hein. JackTroll, qui se fait one shot. JackTroll, qui se fait one shot. On va attraper, non, on va forcer l'ulti. On va... L'ulti out. Wahou, qui a match la TP de Scarface. Ah, c'est bizarre. Le match de la TP, il n'était pas nécessaire, je pense. Ouais, ouais, ouais. Il aurait dû en profiter pour au moins récupérer la wave. Daglas qui embête Jizuki au mid. Après, c'est Or, non ? Il y a du farm à récupérer au top. C'est vrai que Tristan a allé de récupérer, peut-être ? Chaque minute de plus, nous arrange. On a un Renekton qui est libre, là. On a un Renekton qui est complètement libre. Il est déchaîné, le Renekton, là. Et il peut faire ce qu'il veut sur la carte. Et ça, c'est... Level 12, là, s'il dash sur Den. Oh, on ne va jamais le tuer, là. On ne va jamais le tuer, frère. Il va en falloir du temps. Après, un shutdown est vite donné. Il a plus cher, mais bon, il a shutdown 700 gold, là. Je ne sais pas. Il n'a que 300 gold, là, dans la game. Non, je te jure, il est 4k gold d'avance. C'est dingue. Allez. Deuxième Herald. Orne, ça a carré en late. Bah, Orne, ça va nous mettre bien en late, mais il faut y arriver. C'est ça, il faut y arriver. Il faut y arriver. On a déjà vécu ce genre de match-up. Où le Renekton est devant, mais une erreur en teamfight est vite arrivé. Ça peut être le shutdown donné, ici. White, white, il n'y a pas un Flashton. Il n'y a pas de follow-up, hein. Vinson, Jusuke, va mourir. Oui, 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 on continue sur la première. Le Ticai-san, c'est tout droit. Non, on n'a pas la range, mais attention, parce que mythe, ça ne fait pas beaucoup de gold. Ouais, mais là, s'il finit le Nexus, c'est tranquille. En vrai, c'est bien, c'est bien, c'est bien ce shutdown. Jusuke, il va s'envoler, là, termes de stuff. La T3, ça rajoute pas plus de gold que ça. On va, il y a 3600 gold d'avance. On va laisser l'inhib mourir. Dans ces games, on n'a vraiment pas de tour. Il y a 15 minutes, ils ont pris tout le tour de la carte. Tout les games. Il n'y a pas de tour, c'est dur. Tu vas chercher quoi, le Nashor ? Parce que là, le Nashor, il est fightable. Ça reste un peu bizarre, mais en vrai, c'est bien sûr. Ouais. On a nos carry très très fait et c'est tout ce qu'il faut. Moi, je prends carry fait contre un croco fait, c'est bon. Ça me va. Ça me va. On a de l'ancil sur WoW. Le Drake, c'est excellent. On a oublié la game. On veut skype. Mais je pense qu'on peut se battre en fait. Si, tant qu'apparaît Necton, on peut se battre. On peut se battre. Il faut juste que WoW, il aille me chercher un peu d'XP, là, pour buff les items de nos très chers carry. Il va recevoir la revue top et il faudra respecter le buff de Renekton. Maintenant, Renekton est libre sur la carte, il faut le respecter. Attention. Attention, White. Il y a un piège qui se trame. Ah, il a été son flash. Tapis azur, oui. Je n'ai pas ça si horrible, le tapis azur. Mais ça nul, c'est tout, ça va. C'est que son nul. On peut l'attraper, je pense. On a l'ulti hors. Il nous faut la caïza. On n'est pas en range pour l'ulte encore. Il y a des bons dégâts. Ce croco, il est fort. Il est mort. Il est cuit. Il va bien le réel. On est en directon, ici. C'est le chat qui avait raison. Incroyable, ça. Après, on perd bot. On va encore perdre bot. On n'a plus de tour, encore une fois. Au moins, il ne peut plus rien prendre. Il faut pas une tour, les frères, quand même. S'il vous plaît, quelque chose, wesh. Au moins, défendre la T2, la T2 sera défendue. La T2 sera défendue. Le dernier rempart. Avant les tourelles inhibiteurs, avant la base. C'est pas grave, on s'achète du temps. Attention, Néon, Jack, troll. Il va falloir jouer ensemble. On a des TP. On a la TP de Wao qui arrive bientôt. Tranquille, on est tranquille. Il y a Daglas aussi derrière. On a deux items Kaysa. Il fait quoi, du coup, là ? J'imagine qu'il va faire Nashor 2, c'est-ce ? Ouais. Le mix. Je pense qu'on vient vraiment, vraiment, les fights. Faut pas qu'on... Qu'on est trop, trop peur d'un coup. De toute façon, on a deux Drake. Ça va être encore une soule du vent. Là, ça nous arrange. Niveau 12, c'est niveau combien que le Horn peut commencer au Kay? Niveau 13. Niveau 13, c'est son item. Et niveau 14, c'est l'item des autres. Dans deux niveaux. On va pouvoir up l'item de Kaysa, j'imagine. Ensuite, Tristana. Là, la Tristana, elle a besoin de deux items et demi. Après, elle est tranquille en fight. Vraiment, elle peut brûler les... Il va faire Navori, du coup. Quand il aura Navori, il sera vraiment, vraiment strong. Ouais, ouais. On l'a vu, il sait être clutch. White, qui va Shadow, ici. Il n'a pas été vu par la plante. Ça peut être... Il ne sait pas s'il gagne en side actuellement. Je pense qu'il gagne quand même avec son Azir. Ah, son Azir, ok. Vu l'état de... Il fait qu'il fait Nashor Tout-Séci. Nashor Tout-Séci, oui. Ça se fait avec Lyandry? Ça reste, ok. Apparemment, moi, je n'aime plus chiant à l'item de l'item. Mais en vrai, ça reste. Jean-Girard, ça se faisait avec Crown, quoi. Ouais, mais avec Lyandry, ça ne se passe pas. Ouais, mais il y a Rabadon 2, quand même. Il faut l'économie pour... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, il ne faut pas acheter de Tabi. Ok, Wao, qui va essayer de trouver un ulti. Sur Néon, ça va toucher. L'ulti, c'est Joani qui va connecter aussi. Allez, est-ce qu'on peut récupérer Stadekari? De Vitality, B. White, qui va devoir flash out. Den qui va venir, mais c'est Redekton. On va flash out. Shaiek, il ne va rien trouver, heureusement. Et est-ce qu'on peut trouver quelque chose maintenant? Ça va continuer à faire. C'est compliqué pour nous. J'ai eu peur. Den qui a un flash. Collé au Redekton, j'ai eu peur. Il est venu essayer de sauver Wao. Finalement, il l'a sauvé, mais... Ça nous a foutu les flashs. Ok, le spacing est bon, mais... Ok, Klaïs. On va se barrer, on va se barrer. Reset. On va prendre la T2, de toute façon. On va prendre la T1 mid, s'il vous plaît. Il reste un creep. Il va l'avoir, il va l'avoir sur la prochaine wave. Il n'y a pas de dégâts, les gars. Mais non, il n'y a pas de creep. Il y a fait tour, maintenant. On va prendre une tourelle, OMG. Oh, non, il y a Daglas qui arrive. Par botside, on peut se plait. Il y a botside, botside, botside. Ok, il y a botside. Ah, c'est la mort, non ? Ah, ça, c'est le tombeau. Ah, non, la TP, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il est en flash, il n'y a pas de flash, Wao. Dans le chain-in. Non. Il ne faut pas mourir. Il n'y a pas de tour, gros. Il n'y a pas de tour, c'est le Nash. Il n'y a pas de flash. Non. Sur ce timing-là, si Tristana arrive à survivre. Tristana arrive à survivre après la tourelle. Justement, on peut les baiser sur le Nash. Mais là, le problème... Avec ce Nash, ils vont pouvoir débloquer. En fait, tout à l'heure, on a eu de la situation similaire. C'est qu'ils avaient pris toutes nos tours. On n'en avait pris quasiment aucune, une ou deux. Mais ils n'arrivaient pas à avoir le Nash. Donc derrière, ils s'étaient bloqués dans la game. Là, maintenant, ils ont eu le Nash. Et il faut se rappeler qu'ils ont pris la T3 mid tout à l'heure. Là, ils ont une autoroute à l'inhibiteur mid quand ils veulent. Normalement, ça va jouer le Drake en 20 secondes. Après, ça peut encore se win. Non, c'est pas... Si le Drake est lâché, il faudrait aller topside. On court topside, on push, on récupère ce shot on top. On est un peu late, j'ai l'impression. On est très, très late, ouais. Après, je pense qu'il y a quand même moyen de l'avoir. Après, on a nos carrés qui sont fed. Il nous faut quand même un LDR, j'ai l'impression, quand même. Ah, il va falloir. Il va falloir, là, il y a un Sterak qui arrive sur le Renekton. Il build quoi ? C'est Johan qui va être très tanky. Il nous fait un truc bizarre, là, White, non ? Je sais pas si c'est le même style. Un Cristal HP, du coup. Il nous coupe quoi, là ? J'arrive pas à capter du game, là. Je sais pas ce qu'il prépare comme item, frère. Je sais pas du tout ce qu'il prépare comme item. On a eu la tour top. Comme prévu. On peut te défendre, là. Il faut juste défendre. Attendre la Tristana. Il se fait allumer par le Asien, il faut qu'il reset. Ouais, ouais. Ce truc, ce serait quand même bien de défendre ce botnible, il est très important. Ouais, mais je sais pas comment tu le défends avec l'ulti Horn de loin. La Tristana qui arrive. C'est Preston. Il a pris l'ulti C'est Johan, il va se faire charmer derrière. Bien, il est encore en vitesse. Ok, Shayek, c'est raté. Zoélys qui va tomber. J'ai le kick qui va mettre un maximum de dégâts. On drop deux inhibs, donc toi, oui. Louis, c'est pas part de la game maintenant, je crois. Wow, qui revient. Je sais pas si tu as hésité à les punir, s'ils vont trop trop loin en face. Fait que troll, ils nous offent la game un peu, là. Ils sont tous slow, ils sont tous slow. Il y a moins de le faire. C'est dur, frère, je crois que c'est la fin. Ah, le flash in the Scarface, le flash in the Scarface, je crois que c'est la fin. Ok, j'ai le kick. Non, il est assez vite. Il prend le kill, mais c'est fini. C'est fini. Dommage. Ce roster qui nous aura fait rêver. Malheureusement, ils ne pourront pas y aller. Ah bon, que Zoélys nous passe une dinguerie, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est les maths. C'est des mathématiques à ce niveau-là. GG, GG, ils ont tout donné. Non, il n'y a pas de buzzer braquette, les gars, dans ce tournoi. C'est vraiment do or die. Rêver prank. Si, moi, j'ai bien aimé, en vrai, les games qu'ils ont fait. Après, on se faisait trop... Ouais, c'est ça. En teamfight, ça se faisait que ça combat. Il y a un truc. Si on était even, on gagnait toutes les games. Il manquait un peu d'XP, il manquait un peu d'XP. Même beaucoup. Si on était even, ça passait. Il y a pas mal de petites erreurs qu'on faisait, mais c'était normal. Ils ont eu une semaine de prac, le roster s'est créé pour la compétition. Ah, ça me fait chier, parce qu'en plus, j'aime bien regarder ce roster jouer. Je l'aime bien. La macro aussi. Ouais, mais c'est normal. Ça, c'est des détails que tu apprends, justement, en faisant des games de saison régulière, etc. Là, tu arrives dans un tournoi, tu dois y aller direct. C'était compliqué. Le but de Newcastle, en plus, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seul, frère. Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seul. Go, envoyez full soutien. Ouais, bien sûr. Dites-vous, c'est des joueurs qui sont venus littéralement de bon cœur pour nous aider dans cette compétition. On voulait build quelque chose de spécial pour cette Coupe de France. Le roster, en vrai, moi, j'ai grave kiffé. Malgré la défaite aujourd'hui, c'est dommage. Ça arrive, tu vois, mais en vrai, il faut leur donner de la force. Ils sont venus, ils ont mouillé le maillot, ils ont tout donné. En vrai, un vrai merci à eux, 3-1, dans ce BO pour ceux qui viennent d'arriver. Malheureusement, on a perdu. Si seulement on était even dans le game. Il y a des games où je pense qu'on peut s'en vouloir. Il y a des games où on peut s'en vouloir. Ça se voit, en fight, ils sont meilleurs, tu vois. Qu'on arrive à hold un peu des fights alors qu'on est tellement derrière comme ça, c'est une dingue. Ouais. C'était leur équipe. Oh, c'était l'équipe de LFL, quoi. L'équipe de LFL. C'est l'équipe qui ont joué toute l'année et tout. Même si je pense qu'ils ne sont pas non plus super entraînés pour la Coupe de France. C'est... Tu sais, tu as un an de jeu ensemble, tu as quand même pas mal d'avance, tu vois. Ah, c'est ça. Après, c'est une équipe qui sait bien punir aussi sur chaque erreur. Ce qu'on n'a pas vu la semaine dernière. Là, c'était... Il reste qui est dans la compétition Vita, Geo, non ? Vita, Geo... Je ne sais pas. Ouais, mais ça, en général, c'est des miscoms. On peut fight, on fight. TDS aussi reste. Et voilà. En tout cas, moi, je grave kiffer cette petite expérience Coupe de France avec ce roster fait pour la compétition. Malheureusement, on s'incline, mais... Happens. Happens. Comme dit, Saken. Bon, les mecs, moi, je vais vous laisser. Je vais aller regarder... Je vais aller regarder la Ligue des Champions, surtout que je suis un peu KO. Là, je n'ai pas beaucoup dormi. Bah, merci d'avoir regardé. Merci, Saken, d'être venu cast. En vrai, c'était cool. Ouais, dommage, on perd. C'est dommage, mais c'est pas grave. Bonne soirée, les amis. Peut-être nocturne, je ne suis pas sûr. Je suis vraiment fatigué, donc on verra. Et voilà. Ciao. Non, je ne vais pas faire d'after, je les laisse chill un peu, je pense. En général, après une défaite, tu as la flemme en BO5 en plus de faire des interviews et tout. Je ne vais pas les emmerder. Vas-y. Bisous. Ciao, la team.